La météo, Isabelle, c'est encore frisquet ce matin, quoique c'est un petit peu moins pire qu'hier matin. Frisquet, c'est parce que peut-être que t'es frileux. Oui, exactement. Mais on est comme moins habitués. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de températures au-dessus des normales dans les dernières semaines. Ce sera au-dessus des normales aujourd'hui. On a une superbe journée, honnêtement, pour les températures. Rien à voir avec hier. Regardez, même dans le sud, 5 degrés comme maximum aujourd'hui, Joliette et Montréal. On aura moins de soleil, par contre. Ce sera couvert aujourd'hui. Dans le centre et dans l'est, un scénario similaire. Regardez, c'est beau partout. C'est très agréable. 1 degré, Baie-Saint-Paul. Même chose pour le Saguenay. Alternance soleil-nuage. C'est un peu plus couvert, par contre, dans l'est du Québec aujourd'hui. Donc, le soleil est un peu plus discret. Les Îles-de-la-Madeleine, enfin, une pause. C'est terminer les flocons de neige. On voit un peu d'instabilité pour la basse-côte-nord. 40 %, c'est pas grand-chose. Et pour l'ouest, ce que l'on surveille, c'est l'arrivée de ce fameux système qui va débuter cet après-midi. Tout d'abord, pour le Témiscamingue, Roi-Noranda, Val-d'Or, qui va gagner tout le monde au cours de la nuit, ainsi que demain. Donc, aujourd'hui, on accumule 2 à 4 cm. J'y reviendrai d'ailleurs dans quelques minutes avec les détails, parce que je vous dirais que ce sera grosso modo un mélange de précipitations. Et demain, pour certains secteurs, ça pourrait être compliqué pour le retour au travail. Et pour le nord du Québec aussi, très agréable. Moins 3, moins 7, avec des nuages, des petits flocons décoratifs. C'est moins venteux qu'hier aussi. Vraiment, on a un beau dimanche, sauf pour Simon qui est frileux. Mais sinon, c'est vraiment une belle journée. Je vais m'habituer au froid, inquiète-toi pas. On est là pour t'accueillir. À tantôt. À tantôt.